Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui on va voir comment est-ce qu'on peut calculer l'équation de la droite trouver l'équation de la droite de régression avec la méthode de la droite médiane-médiane vous allez voir, on a déjà vu une méthode qui est celle du nuage de points où on trace une droite qui semble passer au milieu du triangle au milieu du rectangle là aujourd'hui on va voir une qui est beaucoup plus mathématique donc on utilise vraiment des données on connait vraiment les données dont on a c'est pas juste un nuage de points donc ici on a l'exemple suivant donc j'ai pris une distribution avec si je ne me trompe pas il y a 12 couples alors la façon dont il faut fonctionner lorsqu'on fait la droite médiane-médiane il faut commencer par diviser mon groupe de données en trois en fait la première étape c'est de les placer en ondes croissants d'après leur abscisse donc on regarde la variable x et on les place en ondes croissants et on place la variable y associée à la variable x on commence pas à placer les variables y aussi en ordre croissant ça va tout mélanger les données c'est pas ça qu'on veut donc si vous regardez ici là j'ai placé mes données de ma variable x en ordre croissant et vous remarquerez que mes variables mes données de la variable y pardon sont pas placées en ordre croissant en fait ça semble plus être plutôt de genre de l'ordre décroissant ensuite ce qu'on fait c'est qu'on divise l'ensemble des couples en trois groupes égaux je vais donc ici j'ai je me trompe pas si c'est ça 12 données 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 j'ai 12 données je vais donc les diviser en trois groupes de quatre données donc un premier groupe ici un deuxième ici et le troisième à la fin ensuite on va déterminer l'apsis médiane et l'ordre de nos médiane dans chacun des trois groupes donc autrement dit on va aller chercher la médiane des trois groupes un peu comme on fait avec les les diagrammes vous avez fait avec les diagrammes de quartiles lorsqu'on trouvait des quartiles bon la médiane ensuite on trouve les quartiles c'est un peu le même fonctionnement donc on s'en vient ici et on essaie de trouver la médiane du premier groupe donc la médiane du premier groupe si on regarde l'apsis elle doit être située entre le 5 et le 7 donc la donnée qui est située entre le 5 et le 7 c'est le 6 et la donnée qui est située entre 14 et 12 évidemment c'est 13 on fait la même chose pour le deuxième couple de délais donc le deuxième groupe pardon donc ici j'ai entre 9 et 11 on a 10 entre 9 et 7 on a 8 ensuite entre 18 et 22 on a 20 et entre 7 et 5 on a 6 j'ai donc mes 3 couples qui sont M1 6 13 on a M2 qui est 18 et M3 qui est 26 donc maintenant qu'on a nos 3 points médians donc qu'est-ce qu'il faut faire il faut aller déterminer les coordonnées d'un point P en fait qui correspond à la moyenne des abscisses et à la moyenne des ordonnées donc on fait donc la moyenne entre 6 10 et 20 on divise ça en 3 ce qui nous donne 12 et on fait la même chose pour les ordonnées donc on va faire 13 plus 8 plus 6 qu'on va diviser en 3 qui va nous donner 6, 8, 14, 13, 27 donc 9 les coordonnées de notre point P sont donc 12 12 9 la suite dans pas très long bon maintenant qu'on a retrouvé nos médians et notre point 12, 9 on va commencer par calculer la pente qui passe par les points M1 et M3 donc ici on va aller calculer la pente donc A va être égale à delta Y sur delta X ou si vous préférez on va faire 6 moins 13 divisé par 20 moins 6 qui va nous donner moins 7 sur 14 qui est donc égale à moins 5 dixièmes et maintenant on va utiliser le point P pour retrouver la valeur de l'ordonnée à l'origine la valeur du B dans l'équation de ma droite donc je sais que Y va être égale à moins 0,5 X plus B et là comme j'ignore la valeur de mon B on va aller remplacer mon couple ici mon XY par les coordonnées du point P donc Y je le remplace par 9 on se souvient que le point P ses coordonnées c'était 12,9 c'est égal à moins 0,5 multiplié par 12 plus B donc 9 est égal à moins 6 plus B et B va donc être égal à 15 donc l'équation de ma droite serait Y est égal à moins 5 dixièmes multiplié par X plus 15 et vous remarquerez c'est exactement ça que j'obtiens ici et vous remarquerez que ma droite effectivement la droite de régression c'est une droite qui semble représenter fidèlement le nuage de points et on regarde ici ma droite passe relativement au milieu de mon nuage de points donc elle semble bien le représenter maintenant voyons comment est-ce qu'on peut calculer la droite de régression avec la méthode de la droite de maillet maillère mailleux je sais jamais comment on le dit bref moi je l'appelle maillet donc vous commencez par aller ordonner comme tout à l'heure les abscisses en ordre croissant et vous leur mettez l'ordonnée qui lui est associée juste en dessous ensuite on va diviser notre groupe en deux groupes égaux donc j'avais 10 données je divise en deux groupes de 5 bon si ça donne que c'est un nombre impair vous allez en mettre une de plus dans un des deux groupes par exemple si il y avait eu 11 données vous auriez fait 6 données dans un groupe 5 données dans l'autre évidemment ça va dépendre il y en a qui vont les mettre 6 dans le premier 5 dans le deuxième il y en a qui vont mettre 5 dans le premier 6 dans le deuxième ça n'a pas vraiment d'importance c'est sûr que ça va donner des réponses légèrement différentes mais normalement ça ne devrait pas être si différent que ça donc inquiétez-vous pas pour ça vous prenez le groupe que vous voulez et vous l'ajoutez à l'intérieur donc une fois que les deux groupes ont été divisés on va déterminer la moyenne des abscisses c'est la moyenne des ordonnées je vais donc aller calculer la moyenne de mes abscisses au départ je vais donc faire 6 plus 7 plus 10 plus 13 plus 14 et je divise par 5 et ça me donne 10 ça c'est pour les x et pour mon y je vais faire la même chose 23 plus 26 plus 39 plus 44 plus 48 et je divise tout ça par 5 et j'obtiens 36 je fais la même chose pour mon deuxième groupe ici vous m'excuserez je ne ferai pas les calculs au long mais x2 me donne 20 c'est même le moment mes fidèles et le y2 me donne 62 ouais exact j'ai donc le point p1 qui est 10 36 et le point p2 qui est 20 62 et là vous allez calculer la droite qui passe par ces deux points là donc mon taux de variation va donc être égal à 62 moins 36 sur 20 moins 10 qui me donne 2,6 et pour calculer mon b on réécrit l'équation de ma droite donc y est égal à oh boy excusez mon x ça a l'air de quelque chose d'autre plus b je remplace un des deux points donc je vais remplacer y par 36 est égal à 2,6 multiplié par 10 plus b j'obtiens donc que 36 est égal à 26 plus b donc b est égal à 10 l'équation de ma droite serait donc y est égal à 2,6x plus 10 et encore une fois on voit que ma droite ici semble passer au beau milieu de mon nuage de points mais pourquoi est-ce qu'on trace une droite de régression là que vous m'ont demandé ça sert à quoi bien ça sert à calculer des valeurs qu'on n'a pas pu observer par exemple si on regarde cet exemple-là justement nos valeurs s'arrêtent à 25 excusez la petite toune de Noël bon donc je disais pourquoi est-ce qu'on calcule une droite de régression ah oui c'est ça donc si on regarde nos données ici les données arrêtent à x égale à 25 la donnée la plus loin la plus élevée qu'on a c'est ça ici moi je vous demanderais mais je veux savoir si x est égal à je sais pas moi on dit x est égal à 25 pas 25 si x serait égal à 100 quelle serait la valeur du IREC bien là on n'en a aucune idée on n'a aucun point qui sont dans ces environs-là donc comment est-ce qu'on peut estimer cette valeur-là c'est à l'aide à droite de régression on prendrait ma droite ici l'équation et j'irais remplacer le x par 100 pour retrouver le bon y évidemment c'est une approximation c'est pas exact mais c'est une excellente approximation alors c'est à ça que ça sert alors voilà j'espère que ça a pu vous aider bonne chance merci d'amén